Hey, hey, hey ! Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode du D-Kid Challenge ! Et voilà ! Et bienvenue en 1900 d'ailleurs ! Clin d'œil, clin d'œil ! Bienvenue en 1900 et vous voyez que j'ai relooké la jolie Louise qui est devenue maintenant une adolescente. Elle aura un vrai mélange de ses parents, c'est-à-dire qu'elle a le nez de son père et les lèvres de son père. Voilà ! Dieu, j'avais oublié que Arthur n'était pas couché. Arthur, quoi hier ? Va dormir ! Et donc bienvenue en 1900 ! Allez, pas gégé la vie ! Parce que vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Je vais vous lire les petites lignes concernant les années 1900. Essayer de faire un bébé sera toujours utilisé au lieu de faire crac crac. Voilà, n'est-ce pas ? Arrivée de l'électricité, adieu les bougies. Oui ! Donc il dit électricité, dit ampoule, dit ampoule, dit lampe, dit lampe, anti-monstre ! Le lavage du linge se fait à la main parce qu'ils sont le kit toujours de lessive. Oui, ça je le fais déjà. Parc débloqué. Donc on va enfin pouvoir aller faire un tour au parc. Et bien sûr, quand je parle d'un parc, je parle du parc ici que j'ai en face de la maison. C'est un parc que j'ai fait moi-même. Et pour l'occasion, je l'ai un peu relooké pour qu'il n'y ait pas de choses à l'électricité. Bon, peut-être à part les éclairages publics, mais qui sont, on va dire, à la bougie. Et puis c'est pas grave. Puisque de toute façon, l'électricité est enfin arrivée. Et ça, c'est bon. Et voilà pour les années 1900. Prochaine étape quand Louise deviendra jeune adulte, nous serons en 1910. Mais en attendant que cela arrive, on va prendre ce qu'il nous faut dans les années 1900. Il nous faudra, il nous faudra, il nous faudra des ampoules. Alors, si je ne dis pas de bêtises, normalement, il y a la petite ampoule toute seule, toute fine, toute conne. Voilà. Deux packs. Du pack lessive. Et puis, tac, 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 on va mettre des ampoules par tous les enfants. Moi, je suis joie, je suis bonheur. Parce que l'électricité, c'est le bonheur. Voilà. Alors, pour l'instant, on ne va mettre qu'une petite ampoule de merde. On va dire que les travaux viennent d'être faits. On n'a pas pu faire autrement. Tac, tac. Et on va mettre une sous le porche, hein, histoire de... Voilà pour ça. Nous allons jeter... Oh là là, oui, bah oui. Nous allons jeter ça. On va en mettre une, par exemple, ici. On va dire qu'il s'est éclairé la nuit. Celle-ci, on va la mettre... Bah, ici. Voilà. Ça, on va voir quelque chose la nuit aussi. On va en mettre une dans le jardin. Comme ça, on ne jette rien, nous. On récupère. On va en mettre une dans le jardin, genre là. La salle de bain. Oh bah, on va commencer à les vendre. Il y en avait une où ? Il y en avait une là. Tac. Il y en avait une ici aussi. Tac. Plus, ça coûte moins cher, une ampoule, que la lampe à huile. Donc, je dis que c'est tout bénef. On avait celle-là. Hop. On avait celle-là. Hop. On avait celle-là. Et hop. Et on reste toujours riche. J'ai pas oublié d'endroit, hein. La petite ampoule. Ah, comment ça fait trop plaisir. Eh. Et avant de passer à autre chose. La lampe. Les putains de lampes. C'est où, déjà ? C'est quoi ? C'est où ? C'est comment ? Ah, la lampe. La lampe à la con, là, des gosses, là. D'habitude, je l'oublie jamais. Ah, peut-être qu'elle va pas tarder, là. Oui, celle-là. Le mystique et charmant koala se transforme en éclairage mural pour protéger les rêves de votre enfant. Ne vous fiez pas, c'est un adorable. C'est un snow adorable. Le koulala protecteur diffuse une lumière aveuglante très efficace contre tous les types de monstres. En particulier ceux qui s'exclament sous le lit. Quel bonheur. Donc, on va prendre la moins bizarre, hein. On va prendre vraiment... Enfin, je veux dire, la moins bizarre en coloris. La moins qui fera tâche. D'ailleurs, j'y pense que je pourrais peut-être remettre du papier peint dans la tapisserie dans la chambre des garçons. Pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Du bleu ? Ça éclaire vachement, hein. Allez, soyons fous. Du bleu dans la chambre des garçons. On est bien. J'avais mis quoi dans la salle d'eau en bas ? Rien. D'accord. Ici, je pouvais mettre... On peut mettre du carrelage, c'est pas interdit, il me semble. Genre, le bon carrelage, bien moche. C'est pas... C'est pas assez moche pour nous, ça. C'est pas mal. Ouais. Bon, en attendant, je vais laisser ça comme ça. On a quand même quelques changements. Adieu, le monstre. Va te faire foutre, le monstre. On applaudit. Merci, merci, merci. Et on peut repasser à mode vie. Ouh, la petite ampoule, l'éclairage automatique, tous les éclairages. Voilà pour les années menaçant. Et il y a eu du changement. Putain, elle s'est pissée dessus encore ? C'est une blague ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Donc, voilà, il y a eu du relooking. Chez tout le monde. Enfin, chez tout le monde. Chez les plus grands. Pierre, Nard, Joséphine et bien sûr, évidemment, Louise. Qui a été relookée pour l'occasion. Et on est bien. On est au top. Pour les années 1900, c'est-à-dire que là, du coup, c'est du CC 1900. Vous voyez, Joséphine a un petit chapeau tout mignon. C'est super cute. Je kiffe ce challenge. Je kiffe l'évolution de la mode. Et bon, là, c'est une vraie recherche au niveau des CC sur Internet. On n'a pas forcément pour toutes les décennies des nouveaux habits. Donc, j'essaie de faire au mieux. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Et vous serez satisfaits de l'ambiance que j'arrive à recréer à travers le jeu. Voilà. Joséphine, tu vas arrêter ton bain. Tu vas te cacher deux minutes et puis tu vas dormir. Parce qu'on n'oublie pas que... Regardez-moi comme elle est belle. Regardez-moi comme elle est belle. Eh ! C'est pas Jojo comme tenue. Alors, finalement, les deux tenues qu'elle a sont très couvertes encore. Et celle-là, encore plus avec l'espèce de veste. Le petit chapeau, il est topissime, quoi. C'est super chou. C'est super cute. Et voilà. Donc, tout ça pour dire que, mademoiselle, tu vas bientôt accoucher. Donc, il vaut mieux que tu sois au dodo. Tu vas te cacher et après, tu te couches. Comme ça, on va gagner... Oh ! L'éclairage, quoi ! Grâce à l'ampoule, c'est magique. C'est strictement magique. Je suis fan. Vive l'électricité ! Alléluia, électricité ! Eh ben, voilà. Eh ben, voilà. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il se lève, il est content. Tu vas pouvoir aller, dodo... Pisser... Oui, non, mais elle ne va pas accoucher maintenant. Elle va se reposer avant, parce qu'après, sinon, il ne pourra plus. Oui, ne vous inquiétez pas. Elle va accoucher, vous allez savoir. Même moi, je vais savoir si garçon ou fille. Est-ce que je ne sais pas du tout. Il est temps d'axe, le petit pierre-nard. Tu vas manger. Tu vas te détendre. Il court partout. Tout va bien. Et puis, Joséphine, elle va tranquillement se reposer. Quand elle ne pourra plus, elle ira accoucher. J'espère d'une fille ! Sinon, je te fais la gueule, j'avoue. Là, j'ai même refait la petite liste de prénoms qui sont en vogue en 1900, parce que forcément, on a changé de décennie, donc on n'a plus les mêmes prénoms, ou quasiment plus les mêmes prénoms qu'il y a au début du challenge. Après, j'aurais bien aimé peut-être, je ne sais pas, je vais voir, ça va m'inspirer, peut-être que la bouille du bébé va m'inspirer pour quand elle va accoucher exactement, qui sait. Bon, vous pouvez me taper dessus, j'ai complètement oublié, quand j'ai relooké tout le monde, de remettre les fourciles d'Albert. Oh non, mais quand même, quoi, ça craint ! Tu ne mets pas de la musique qu'il faut ! Il faut mettre de la musique, on va mettre de la classique aujourd'hui, on va changer un peu. Voilà, tu peux parler à ton fils. Alors, il a eu un petit relooking aussi, Pernard, bien sûr. Elle ne va pas à l'école, elle. Elle n'est pas encore... Ah, elle commence au lycée en ayant B. Ah ! Sinon, on va être à aucune compétence. On va peut-être... J'ai bien envie de lancer Louise dans la... Mais qu'est-ce qu'il fout dans le bain, lui ? Lancer Louise dans la peinture. Ouais, parce qu'on y a le droit. Et puis, on n'a pas encore exploré ça. Bon, j'ai déjà exploré dans d'autres Let's Play, mais je pense que Louise se mettra la peinture, pourquoi pas ? Après, j'avais peut-être dit Albert, mais Albert, on ne sait pas s'il va vivre longtemps. Bon, un ! Donc, demoiselle... Enfin, madame Joséphine de Saint-Paul est en train de dormir. Tu peux décrire l'imaginaire à ton frère. Et est-ce que tu as ton jouet ? Non, tu n'as pas de jouet dans la poche. Tu exagères. Tu peux ouvrir. On va te mettre un jouet, un cheval. Et tu vas jouer avec émotion. Qu'est-ce qu'il vient faire là-haut, lui ? Mais arrêtez avec ce truc ! Ce n'est pas grave s'il traîne le papillon. Ça m'évite de faire des clics en plus. Ouais, c'est beau la vie avec l'électricité, Pernard. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, le petit d'or ne va pas l'emmerder. Alors, tu vas te... Tu vas te... Tu vas te... Oh, oui, c'est vrai, j'avais laissé ici. Tu vas t'occuper du jardin. Tu vas te faire évoluer. Ah, regardez ! Ah bah, c'est instant mode. On a changé l'habit de Pernard. Donc, c'est vraiment plus costume d'époque. Enfin, encore plus, quoi. J'ai enlevé les bretelles, mais on a plus le complet et tout ça. En même temps, ils se sont enrichis. Donc, j'ai voulu faire ressortir ce côté un peu riche dans les vêtements. Et déjà, Joséphine, elle a beaucoup plus de trucs, beaucoup plus qualitatifs. Voilà. J'ai envie de dire, on peut y aller. On a le droit, il n'y a pas de problème. Et puis, tu vas aussi t'occuper du jardin à faire évoluer. Putain, il y a 3 tonnes à faire évoluer. Et ensuite, tu pourras entretenir tranquillement. Euh, non, Louise. Eh bah, c'est bien. Tu vas aller aux toilettes. Alors, Louise, je lui ai mis deux tenues. Là, vous savez, pour un peu différencier de sa maman, j'ai mis en noir. Au début, j'ai mis en blanc, j'ai fait mis non, Louise. Enfin, Joséphine, elle a déjà... Euh, ton téléphone, ça ne va pas être possible, cocotte. Ouais, non, c'est pas possible. Voilà, c'est très bien. Et tu pourras aussi commencer à faire tes devoirs. Parce que tu es une bonne fille. Voilà, regardez la tenue qu'elle a. Ah, on a un accouchement court. J'ai pas le temps de vous montrer les fringues. Attention, j'ai peur. Je veux pas regarder, je ferme les yeux. Je ne regarde pas, j'avoue. Je ne regarde pas. Je sais juste que quand ça parlera plus... J'entends un bruit. Ah non, c'est la musique. Oui, c'est une fille. Oui, j'avoue, j'ai rouvert les yeux. En fait, la petite musique m'a fait peur. Alors, c'est une fille. Hallelujah, Jesus. Nous allons donc l'appeler. Alors ça, c'est beaucoup trop classique. Je les ai mis quand même dans ma liste, mais... Parce qu'on aime bien aussi avoir des vieux prénoms pourris, n'est-ce pas ? Vous n'allez pas me le cacher. Parce que Louise et Arthur, c'est quand même un peu trop facile. Alors, on peut rigoler avec Albert et Gustave. Donc, du coup, on va mettre un vieux prénom pourri pour la fille. J'hésite entre Marguerite, Germaine et Yvonne. Germaine, c'est quand même bien laid, quoi. Marguerite, c'est encore mignon. C'est les petites fleurs, tout ça. Mais Germaine, c'est bien, bien, bien dégueulasse. Donc, ce sera Germaine. Voilà ! Une bébé ! La tête qu'elle fait, Joséphine, elle est contente. Voilà ! Donc, tu peux la nourrir, s'il te plaît. Oui, t'as faim, tu vas manger après. Et la bercer. Tais-toi, Germaine. Donc, welcome, Germaine ! Welcome, 1900 ! C'est la belle vie qui commence, qui continue, plutôt, je voudrais dire, pour le Decade. J'ai cru que t'avais des taches sur le visage, mais non. Alors, faut savoir que Louise, je lui ai mis des petites taches de rousseur. Alors, regardez sa tenue. C'est à nouveau cessé. Et j'ai mis des petites taches de rousseur, qu'on ne voit pas trop. Et, en fait, sa deuxième tenue, c'est une robe que Joséphine avait. Parce qu'il n'y a pas de... Oula ! Va en cours ! Il va pas en cours. C'est une tenue que Joséphine avait, parce qu'il y a de la récupération. Alors, c'est ce que moi, je l'ai dit tout à l'heure. Oui, ils ont de l'argent, tout ça, machin. Mais c'est pas grave. Va, va, re-toilette, avant de te pisser dessus, ma belle. Mais, voilà. Elle voulait absolument récupérer la robe de sa mère. Et comme elle rentrait dedans, et ben, voilà. Tout va bien. Maintenant, Joséphine, ton but, ça va être de vieillir. Parce que... Oh ! Elle va vieillir dans 12 jours. Et elle, elle va vieillir dans 13. Non, mais, allô ! C'est-à-dire que Louise, elle va devenir jeune adulte. Sa mère sera peine adulte. Oh ! Et Pierre-Nard, lui, il va crever largement à vous, quoi. Oh là là ! C'est triste, hein. Alors, oui, du coup, on retourne sur le look de Louise. Louise, je vais laisser encore une fois la même coupe de cheveux pour cette tenue-là. Pour pas qu'on soit dépaysé, en fait. Et regardez-les, les deux, là. Voilà. La mère et la fille. Demandez d'aide pour ses devoirs. C'est pas la même, hein, mais ça ressemble beaucoup. Parce qu'elle a pas le même nez et la même bouche. Ah ! Tiens, tiens, il y en a un qui est levé. Coucou ! Tu vas me demander... Est-ce que tu peux lancer ta mère ? Et tu vas peut-être demander aide. Apporte-moi à boire. Je voudrais manger, s'il te plaît. Oh, punaise. Non, ça va être... Elle va nous ressouler, la voisine, là. Ça va être chiant. Tu es bien, c'est bien, euh... Petite. Je sais plus. Louise, oh là là. Tu veux manger, s'il te plaît, Louise, maintenant ? Ah, quoi, tu vas aller. Joséphine, tu peux manger ? Et on va donner à manger nous-mêmes parce que finalement, ça va déconner encore. Tiens, tu vas manger ça. Lui, il crapouille, c'est une vraie crapule, le petit, là. Gustave, il crapouille partout, maintenant. Ah ouais, mais ça fait trop bien de voir les deux comme ça. Les deux femmes de la famille. Limite, on se demande qui est qui, hein. Franchement. Voilà. Il galope, il galope, il galope, il galope, il galope. Il galope, il galope. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Mais t'as déjà pris une assiette ? Non, Joséphine ! Ton tour qu'on tout cassez ! C'est Pierre-Nard qui va venir réparer. On va ranger ça. Bon ! Euh... Eh ben non, c'est vrai, on n'avait pas la lessive. Ça avait déjà été fait. Eh ben, c'est parfait. Qu'est-ce que tu pourrais faire, Joséphine ? J'ai envie de te dire d'aller faire un peu de sport. Tu vas aller courir un petit peu. On va te faire retrouver ta ligne de jeune fille, même si t'en es pas très très loin. Eh ben, forcément, la tenue de sport, ça casse tout, quoi. Mais je lui ai changé, du coup, il a couvre de cheveux qui est un peu plus rangé qu'avant. Donc, Louise. Qu'est-ce qu'elle a ? Elle est contente. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de toi, Louise ? Mettre dans l'inventaire. Non, elle veut s'occuper de son petit frère. Eh ben, écoutez, dans ce cas-là, vu qu'elle n'a pas trop de choses à faire en ce moment... Je voudrais mettre pause, merci, s'il vous plaît. Devenir adulte. Ok, mais on va lui acheter tout de suite un petit machin pour faire ses... Vous s'envole vendre. Ça, je vais mettre le truc ici. Le chevalet pour qu'elle puisse peindre. Est-ce que vous étiez quelques-uns à me demander de le prendre au début du challenge ? Oui, j'ai voulu faire de l'argent avec autre chose. Ah, je voulais celui-là, mais il faut déjà atteindre le niveau 4. Bon. Il n'y en a qu'un seul, du coup, on est d'accord. Voilà. Est-ce que je dois encore acheter quelque chose dans la maison ? Je réfléchis, je réfléchis. Je pense pas. On a changé les lampes, on a mis les lampes. Non, 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 c'est bon. On est parti. Et Louise, tu peux donc... Ah, elle est trop belle à l'aise. Mais non, c'est pas sale. Jusque-là, tu sais, tu vas jeter et tu vas essuyer. Tu t'ennuies, là. Je le vois. Va au pipirou, mon petit Gustave. Pierre-Nard ! Vas-y, mange. Fais-toi plaisir, Pierre-Nard. Là, tu mérites de prendre du bon temps, si j'ose dire. Voilà, la jolie Louise. Tu vas essuyer. Et puis après, tu feras une toile classique sans simflouze. Pour commencer, vu que toi, tu vas t'adonner un peu à la peinture. Pourquoi pas. Voilà, voilà. Oui, oui, Joséphine. Tu puis un peu, moi qui voulais montrer à quel point tu avais une jolie tenue et que tu étais classe. Oh non. Oh là là. Il y a... Comment elle s'appelle déjà ? Germaine qui pleure. Tu peux t'occuper de ta petite soeur, s'il te plaît ? Parce que toi, tu aimes ça, les enfants. Oh là là là. Oh là là. Bah non, on peut pas. Pierre-Nard ! Pierre-Nard ! Éducation. Ferme. Parce que là, t'as Gustave qui fait le... Mais viens ici, Pierre-Nard ! Quand tu veux, là. Tu peux parler à ta petite soeur. Tu peux la dodeliner. Tu peux ranger ça. Malheureux, Gustave, qu'est-ce que tu nous fais comme conneries ? Va jouer à la poupée ! Va jouer à la poupée. Pierre-Nard, il a l'air... Non, ça va, il est content, il a sourire. Il est content, il a un nouveau bébé, tout ça. Bah, divertis-toi, mon petit. Je te donne l'oritorisation de te divertir. Louise, elle, pouponne. C'est fou ce qu'elle ressemble à sa mère, quand même. C'est pas les mêmes traits exactement, mais ça reste, quand même... C'est une jeune fille qui ressemble énormément. Joséphine, elle se requinque un peu. Tu viendras nettoyer tout ça. Pierre-Nard, lui, il s'éclate. Après, tu iras réparer ça aussi parce que... Quand même ! Ah, j'ai oublié de gérer les gosses. Qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce que t'as ? Reprends ta toile. On va te faire travailler un petit peu. Arthur a terminé les cons pour cette semaine. Ah oui, on est vendredi. Albert a terminé les gosses. Ah ! Albert a terminé... Ah, mais... Ah non, pas encore. Et Arthur... Ah bah ça va, il commence bien. Enfin, je veux dire, il travaille bien, les garçons. Bon. Euh... Lucas petit. Ouais, vas-y, viens. Euh... Albert, qu'est-ce que tu veux faire ? Oh, vous êtes chien avec vos conseils. Tu vas manger. Arthur, tu vas être lavé. Le petit père, Joséphine, va lui apprendre les noms des animaux. Ouais, c'est ça. Puis vous voyez un peu mieux sa tenue quand même, pas toute cracra. Donc c'est la même chemisier que Louise, mais en outre coloris. Et puis, le petit chapeau. Bon, alors, effectivement, t'as les cheveux qui dépassent, mais... Il y a rien, c'est pas... Moi, j'y peux rien. Hein ? J'ai déjà changé les cheveux. Regardez, elle a plus les tresses et ça, c'est tout. Louise, 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 Louise. Tu reprends ta toile. Pourquoi tu veux pas continuer ta toile ? Ça sert vachement à quelque chose que tu fais, ma cocotte. Tu le feras après si tu veux, mais tu continues à bosser sur ta toile. Mais magnifique. Vraiment, tu as un talent inné. Pierre-Nard qui enseigne les choses de la vie à son fils tant qu'il le peut encore. Là, c'est à dire pardon. Du coup, ça augmente sa résolution de conflits. Nouveau empathie et... Mais il est bien, quand même, il lui apprend... est-ce que tu peux lui apprendre à dire s'il vous plaît merci pour les manières. Peut-être qu'on arrivera à en faire quelqu'un de très bien éduqué, Albert. Le seul blondiné de la famille pour l'instant avec Pierre-Nard parce que... mon instant, le gène roux a gagné sur toute la ligne. Ah, elle est en train de jouer à la poupée avec Gustave. C'est super classe, hein ? Sa tenue aux petits oignons, la petite tenue. Ah, qu'est-ce que tu fais, toi ? Tu peux vendre du coup à un collectionneur. Punaise, on a perdu de l'argent sur la toile, quoi. Ah, il y en a... Ah bah non, tu vas pas t'occuper, c'est Joséphine, elle est dispo, donc elle va y aller. Elle va allaiter son enfant. Germaine. Faut que je m'y mette que c'est pas un garçon cette fois-ci parce que... Trois garçons à la suite, on a tendance à oublier ce que c'est... Tu vas me faire un paysage maintenant, ma cocotte ? Mais si, t'aimes bien la peinture. Oh là là, fais pas ton ado rebelle, ça existe pas à l'époque. Alors, dans sa deuxième tenue, j'ai mis des petites tresses à la Laura Ingalls. Ça fait très gamine, mais de toute façon, à l'époque, les adolescentes étaient encore enfants. C'était pas non plus des femmes avec tout ce qu'il faut. Voilà, on était pas hyper sexualisés. Même si elles pouvaient être mariées tôt, elles étaient pas hyper sexualisés. vas-y, parle à ton... À ta fille, à ton fils. Ça veut dire... Tu ne sais plus. Euh... Qu'est-ce que... Quoi ? Mais non ! Mais Pierre-Nard, tu nous fais quoi ? Non, 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 non. C'est... C'est pas encore maintenant la révolution du... du sexe féminin. C'est pas ça. Bah écoute, tu vas faire toi. Viser la lessive. Mais il l'a lavé ? Il l'a pas lavé. Tu vas ajouter des fleurs, je crois qu'on avait une rose dans notre truc. Mais j'ai pas compris là Pourquoi il a fait la lessive Bernard ? Toi je vais arrêter de te laisser faire ta life Dès qu'il a 5 minutes il fait les tâches ménagères Non mais depuis quand ? Tu vas t'occuper de ton jardin Je te le fais faire C'est lesquels qu'ils ont besoin d'être évolués Là Oh la musique elle est tellement cool Je trouve qu'elle fait très pop quoi J'adore ce challenge On est vraiment plongé Dedans quoi Tu peux changer l'eau ? Oh il y a des petits papillons C'est trop mignon Ça veut dire quoi ? Qu'il faut que j'aille cuire des fleurs ? Est-ce qu'il y a des fleurs dans le quartier ? Il y a des gens là qui vont se battre J'ai peur après de les faire sortir de la maison Parce que s'ils rencontrent des gens et que les gens viennent squatter Ça ne va pas le faire Moi je voudrais juste voir s'il y a des fleurs à récolter quelque part Là c'est des fraises Bah de toute façon des fleurs je suis bête On en a dans le jardin On n'a pas besoin d'aller très loin J'ai rien dit J'ai rien fait Elle a vraiment trop la classe Joséphine Avec les petites boucles d'oreilles Attention On monte en classe sociale s'il vous plaît les enfants Par contre il y a un bug Parce que quand elle trempe la poupée là Ça fait un éclat d'eau ici Et Germaine se remet à pleurer Vas-toi Arthur Va faire ta life mais vas-toi C'est trop drôle parce qu'ils vont tous genre Mais non Toi tu vas faire ton truc là Et toi tu vas changer la couche de ta fille Va là-bas Allez Tu vas te donner Tu vas aller aux toilettes Tu vas nettoyer ça J'avais pas vu Quelle horreur Et tu vas refaire à manger Parce que là on commence à être beaucoup Et je suis pas sûre que les plats durent longtemps Soupe de palourde Toi tu t'es Toi t'as fini ton truc Ouais Vendre à un collectionneur Pierre-Nard Tu vas récolter Tu vas entretenir Bah si je crois que c'est déjà fait Et tu vas tout récolter du coup Pour aller plus vite Louise Tu vas aller aux toilettes Mais tu vas continuer à peindre un petit peu Et quand tu nous feras des trucs jolis On les mettra dans la maison Ça pourrait être sympa Oh là là Albert a atteint le niveau 10 Compétences créativité Est-ce que du coup Joséphine Ça lui a validé un truc Oui Il faut une moyenne de A au lycée Ça va être bon tout ça On va y arriver On va y arriver Par contre il est toujours pas doué en vieux loup Je vais pas être méchante mais C'est une catastrophe Toi Tu veux pas aller là-haut d'ailleurs Pour faire des dessins Tu nous foutras la paix un peu Au lieu d'aller partout là Contempler Alors non Mais on va les mettre Oula C'est vrai que là C'est un peu tiny tiny J'ai pas de place Tac On va les mettre là Et tu vas nous dessiner Véhicules Dessiner des gens Et dessiner des formes Voilà Pour monsieur Arthur Ce qu'on lui demandera Pour l'instant Oh Les ampoules Oh Vive la vie Vive l'électricité Bon bah Je sais pas ce qu'a voulu faire Pierre Nard Parce que J'ai re le bordel de la lessive Donc Je sais pas Tu vas lire une histoire Pour Gustave Louise Non Elle va aller aux toilettes Et puis papa Il prend son bain Tire aux toilettes là-haut Ma cocotte Parce que Sinon Hop Utiliser les toilettes Niveau divertissement Qu'est-ce que tu pourrais faire Tu vas t'entraîner au machin On verra si tu t'es améliorée Puis après Tire à te coucher Est-ce qu'il va être l'heure Et puis alors Ce qui est bien C'est que Demain c'est le week-end Donc On aura Les enfants avec nous Et on pourra aller se balader au parc Ça va être sympa Je vais relooker un peu du coup Les autres gens Qui sont dans la Dans le jeu en fait Dans cette partie Pour qu'ils fassent vraiment Plus Époque Et puis peut-être qu'on en croisera Et que ce sera cool Vraiment ça va Ça risque d'être très sympa Heureusement qu'on puisse aller dans les parcs Oula Joséphine était rentrée dans le mur Elle est partie se coucher Tu as bien raison Ma jolie Tu as eu une dure journée Demain Ce sera en plus la lessive Bonheur Ouais Ça peut être un petit peu moins De quand elle était petite Ouais mais tu vas bientôt perdre Et voilà Je l'avais dit Bon ça l'a bien remonté Allez c'est bien Tu peux aller du coup Te coucher C'est à dire qu'elle va devoir partager sa chambre Avec une toute petite soeur quoi Beaucoup plus jeune qu'elle Mais bon c'est comme ça C'est la loi des séries Oh il y a encore des fringues Tout le monde est parti se coucher Sauf Arthur Vas-y arrête ton truc là Puis je vais pas le faire manger Parce que Sinon ça va faire tard Il y a déjà 1h15 du matin Pourquoi il y a Il y a un bioman qui est là J'ai bugué dans ces jeux J'ai bugué Au moins il ira faire son petit pipi Et j'espère que L'ampoule Enfin les machins Fera plus chier Parce que là J'avais tellement hâte d'arriver A l'électricité Vraiment Et le fait qu'on puisse avoir Juste la petite ampoule Je trouve ça d'autant plus cool Bon c'est en attendant Je pense que pour la prochaine décennie On mettra des Des lustres Des machins Des trucs De toute façon On aura la fortune Qui ira avec Donc la maison Peut-être se sera agrandie Qui sait Qu'est-ce qu'il se passe Ah c'est C'est Germaine Qui gueule Bah tu vas te rasseoir Tu vas t'asseoir Et Joséphine Elle va y aller Allez 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 Joséphine Arrête de parler De la poubelle C'est pas grave Ah tu vas pas la faire taire C'est un enfant Voilà elle se tait Chérie Et ça on l'éteint Et puis c'est bon quoi Au bout d'un moment Allez la petite là Dodo Un petit berçage Et Joséphine Tu pourras aller te recoucher Et bien sûr Comme d'habitude Vous savez que moi Je vous laisse que Quand ils s'en vont dormir Pas trop trop vite Faudrait pas déconner non plus Oh la vaisselle Mais quel bordel Dans cette maison Regardez moi ça Des fringues partout Et de la vaisselle Bref C'est là dessus Je vais vous quitter J'espère que cet épisode Vous aura plu J'espère aussi Que vous me laisserez Un petit message Pour savoir si Les améliorations Vous plaisent Et si vous êtes Contents pas Que je vais plus rager Sur le monstre Je suis sûre Que ça vous plaisait Au fond de vous Ça vous plaisait Énormément Allez je vous embrasse Et je vous dis A très bientôt Pour un autre épisode Du DK Challenge Ou d'autres choses Allez salut Sous-titrage Société Radio-Canada